Alors dans cette vidéo qui est celle dédiée au système RSAV et au système KingDiv, c'est-à-dire RSAV c'est le système des zones de survente et de surachat, et le KingDiv c'est l'indicateur de momentum qui va vous permettre de travailler les divergences. Alors le premier élément c'est que vous avez les alertes, les flèches vertes qui sont les alertes du RSAV. Qui vont simplement indiquer une potentielle sortie de la zone de survente ou de surachat en question. Donc ce ne sont pas des alertes qui vont vous permettre d'entrer en position sur le marché, elles sont destinées vraiment à vous indiquer qu'il y a un flux qui tente de se mettre en place pour justement du moins dans un premier temps peut-être latéraliser, ou temporiser entre guillemets le flux baissier ou haussier qu'il y a eu précédemment, voire qui se met en place pour faire un retournement correctif ou carrément un retournement plus important. Donc ces alertes vertes, elles se combinent avec le système de divergence. C'est à dire qu'on va regarder lorsque l'on arrive dans une zone de survente ou de surachat, on va surveiller pour voir si on a des alertes au niveau du RSAV et on va surveiller l'indicateur KingDiv, donc l'indicateur de momentum pour voir s'il nous donne un setup de divergence et si ce setup par la suite est validé. Alors, exemple, ici vous avez les prix qui baissent. Donc vous voyez qu'il y avait eu une forte zone de survente juste ici, donc on l'a bien 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 enfoncé, puis on a eu une première hausse, une correction, une deuxième hausse, et ensuite on reprend le chemin de la tendance principale. Et on revient ici tester cette zone de survente qui est, comme vous le voyez, beaucoup moins pentue que celle-ci. Dans ce genre de situation, on va vraiment surveiller un nouveau rebond, c'est à dire une réplique de la première hausse corrective qu'on a eu ici. Et vous voyez que, tout simplement, les prix rentrent en zone de survente. Vous avez ici, bon, outre les alertes KingTT, donc ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais vous avez ici plusieurs alertes du système RSAV qui se mettent en place. Et vous voyez apparaître ici, donc à partir du moment, je vais vous le mettre comme ça, donc voilà, à partir du moment où vous arrivez comme ça et vous voyez que votre indicateur de momentum commence à remonter. Eh bien, là, vous devez surveiller l'apparition d'une divergence, c'est à dire d'un indicateur de momentum qui va recommencer à faire des plus bas, mais toujours plus haut que ce dernier point-là. Alors que vous allez avoir les prix qui, eux, vont encore faire des plus bas. Donc vous, votre job, c'est quoi, pour valider ce setup de divergence ? C'est de commencer ici à tracer vos diagonales de résistance, dans ce cas-ci. Puis vous laissez le marché évoluer, vous voyez ce qui se présente, vous attendez la confirmation d'une alerte divergence sur A, en voilà une, donc il y a une alerte divergence qui se présente. Pour qu'elle soit validée, il faut braquer, ici, une des lignes de tendance. Alors vous avez celle-ci qui est une ligne de tendance un peu plus long terme, et vous pouvez en tracer une seconde ici. J'en profite pour toucher un mot aussi au niveau de la manière d'utiliser ces lignes de tendance. Donc par exemple, ici, vous avez eu le setup de divergence, puisque vous avez eu un chandelier qui a fait une longue mèche, ici, en haut. Eh bien, il faut que vous preniez l'habitude de modifier, ou de mettre à jour, entre guillemets, votre ligne de tendance au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre, essentiellement, la plupart du temps, les deux derniers points. Donc alors, vous avez, on va dire, entre guillemets, le choix. Soit vous déplacez ce dernier point et vous le mettez là, et vous avez votre ligne de tendance depuis le dernier point haut significatif jusqu'au dernier point bas potentiellement significatif. Ou alors, vous pouvez également la faire un peu plus court terme. Et c'est de reprendre déjà cette future ligne de tendance là. Et ensuite, on examine ce qui se passe. Donc vous voyez, il n'y a pas eu de break. Vous avez la ligne de tendance qui tient toujours. Là, si vous gardez celle-là, à nouveau, petite mise à jour. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu la nouvelle mèche, ici. Et puis là, boum ! Vous avez ici, par rapport à ces deux diagonales un peu plus court terme, vous avez le chandelier de validation. Alors c'est un chandelier qui est relativement plein, donc qui a aussi une certaine taille. Donc par exemple, si vous avez ce type de chandelier qui vient breaker légèrement la ligne de diagonale, c'est clair et net, ce n'est pas ce qu'on appelle un break. Ce n'est pas une cassure franche. Une cassure franche, ça ressemble beaucoup plus à ça. Peut-être pas aussi haut, mais si ça arrive par exemple jusque là, c'est considéré comme une cassure franche. Donc théoriquement, suivant les règles, à ce moment-là, vous pouvez entrer en position ici. Sauf si vous vous considérez que votre diagonale principale ici n'est toujours pas cassée. Et donc c'est tout simplement potentiellement une touchette ici et puis on va repartir à la baisse. Ça, c'est un peu en fonction aussi de votre ressenti, de votre feeling par rapport à l'analyse du marché. Personnellement, moi je fais la mise à jour ainsi de suite, mais c'est vrai que quand on arrive directement au contact de la MM50 ou d'une ancienne diagonale, on va dire un peu plus long terme, et qu'il n'y a pas de break qui s'est fait de manière simultanée ou qu'on est vraiment trop proche, j'ai toujours tendance à hésiter. Et donc, première règle qui avait été, enfin dans la première vidéo, quand vous hésitez, il vaut mieux ne pas prendre de trade ou attendre un chandelier ou une bougie de confirmation. Pourquoi ? Parce qu'ici on est en période de volatilité, donc vous avez un stop sur le Dow Jones qui varie entre 60 et 100 points. L'idéal, c'est d'arriver sous ce niveau-là. Donc vous voyez, vous êtes déjà plus autour des 80 comme stop. Il faut aussi que vous puissiez, et ça c'est avec l'habitude, vérifier que votre objectif ici, le premier, si vous cherchez le TP, on va dire du setup 1 sur les divergences, c'est la ligne de tendance long terme ici. Et donc vous voyez qu'il fait plus ou moins 100 points. Donc vous avez un ratio qui est correct, donc qui est supérieur à 1. Généralement, sur les setups de divergences, on va rechercher un objectif ici qui tourne autour de 1, et de préférence qu'il soit supérieur à 1. Et ici, c'est entre 2 et 3, la plupart du temps, comme ratio risque. Donc vous voyez que pour un stop de 80, si vous avez pour objectif d'aller rechercher l'objectif du setup 2, c'est-à-dire la bande opposée long terme, vous êtes à 240, donc vous êtes à un ratio de 3. Donc ça, vous devez pouvoir, avec l'habitude, s'y analyser rapidement, parce que si vous êtes trop près ici, et que vous devez mettre un stop de 60 ou 80 points pour aller rechercher 40 ou 50 points ici, c'est déjà un peu moins intéressant, et donc il faut que vous soyez beaucoup plus prudent. Alors voyons voir ce qui se passe ici en suite. Ici, on a un break, mais c'est une bougie particulière, parce que c'est une bougie qui ressemble à un marteau, à ce niveau-là. D'où l'importance aussi d'avoir une connaissance au niveau de vos chandeliers japonais. Un marteau, c'est potentiellement une bougie d'hésitation, surtout sur ce type de zone, qui va engendrer éventuellement, pas forcément un retournement complet, mais au moins une petite correction. Ici, on a un doji en croix, donc en pierre tombale, donc ça c'est clairement un refus. Et vous voyez, après, on vient corriger. Et donc, à ce moment-là, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est de vous dire, bon voilà, j'étais pas très chaud, j'ai hésité, j'ai attendu. C'est pas pour ça que le setup de divergence en soi n'est pas validé, donc pour rappel, celle-ci, on l'ignore. Donc celle-ci n'est plus valable. Celle-ci, elle avait donné une première alerte. Et vous attendez. Et là, au moment où vous avez le deuxième break, et bien là, vous pouvez, de manière avec des probabilités un peu plus intéressantes, et une gestion du risque un peu plus intéressante, parce que là, votre stop, il est autour des 60, et vous avez un objectif autour des 85. Donc vous êtes au-dessus de 1. Vous avez l'indicateur de momentum qui a continué à monter, donc il est passé au-dessus de zéro, il a fait son pullback sur sa ligne centrale, et hop, il repart à la hausse. Donc là, personnellement, c'est plutôt ici que j'entrerai en position. Et tout ça, à partir du setup de divergence. Et ensuite, et voilà. Et vous allez rechercher l'objectif du setup 1 et l'objectif du setup 2. Donc ça, c'est un trade qui vous donnait, sur le setup 2, ici, 200, allez, 225 points, 220, 225 points. Donc, pour un stop de 60 points, vous étiez à quasi 4, donc 3,5 en termes de ratio risque. Donc voilà un peu pour la manière de, on va dire, gérer le traçage des diagonales en même temps que l'explication, ici, du setup de divergence. Donc, voilà. Donc voilà, je vous parle ici, donc je vous fais le résumé, donc la cassure franche de la ligne de tendance ou de la MM50 triangulaire. Il y a des fois où vous n'allez pas savoir tracer correctement une ligne de tendance parce que le marché va faire des sortes de range latéral. Vous allez avoir la MM50 qui va... Je vais essayer de vous chercher un cas. Voilà, par exemple, celui-ci, vous voyez, vous avez des setups de divergence qui se mettent en place, mais à partir d'ici, vous ne savez plus vraiment tracer une diagonale, quoi. Donc, c'est plutôt une zone de résistance horizontale. Eh bien, dans ces cas-là, vous pouvez considérer le break de la MM50 parce que vous voyez ici, eh bien, la MM50 était assez éloignée, parfois elle est même encore plus. dans ces cas-là, quand vous avez une MM50 qui est fortement éloignée, parfois c'est plus intéressant d'attendre que la MM50 revienne au contact des prix et que ceux-ci viennent la fracturer, comme ici. Donc, si on prend l'exemple de ce trade-là, si vous étiez entré ici, vous aviez un stop qui était en dessous des plus bas, là, pardon, qui était entre plus ou moins 90 et vous allez rechercher un objectif du setup 1 qui était à 60. Donc, vous voyez ici, vous avez déjà aussi un ratio qui est inférieur à 1. Donc, on ne descend pas en dessous de 0,5, je dirais même 0,75, ça devient un peu moins intéressant sur le long terme, forcément. Après, si vous, vous avez pour objectif de viser d'office l'objectif du setup 2, là, il n'y a, par contre, aucun souci, parce que vous êtes, donc, on était ici, vous êtes à peu de choses près, donc, de 100, 100, vous êtes supérieur à 2. Vous êtes supérieur à 2. Bon, dans ce cas-ci, il n'y va pas. Donc, vous êtes sorti A, B, E ou en léger gain suivant différentes méthodes. Donc, je vais peut-être vous en parler comme ça. Hop, c'est fait parce que c'est un bon exemple. Voilà, quand vous êtes ici, que vous avez, on va dire, touché l'objectif du setup 1. Mais que cet objectif-là, il ne vous intéresse pas. C'est vraiment l'objectif du setup 2. Donc, vous travaillez uniquement avec le setup 2. Donc, vous avez le choix. Après, nous, on ne le calcule pas comme ça, mais vous pouvez prendre éventuellement un premier TP ici et laisser un solde courir jusqu'au deuxième objectif. Dans les statistiques, ce n'est pas comme ça que c'est calculé. Mais, c'est une pratique que vous pouvez tout à fait appliquer. Il y a d'autres personnes qui appliquent déjà ici une mise à BE lorsqu'on a atteint, on va dire, l'objectif du setup 1 et ils laissent les lots pleins courir pour aller rechercher d'office l'objectif du setup 2. Pour pouvoir sortir, on va dire, soit en léger gain ou à BE, vous pouvez utiliser soit tout simplement la diagonale support. Donc, à partir du moment où vous la cassez vers le bas, vous vous dites, OK, on a fait une baisse, hop, mouvement correctif. Donc, on a fait le pull back. On reprend la baisse. Moi, je sors. Je me contente de prendre. Donc, on était ici. Là, je me contente de prendre 35 points. C'est mieux que 0 ou du négatif. Ou, parfois, en fonction de la configuration, il peut être plutôt intéressant de laisser un peu de mou par rapport à ce canal. Donc, s'il y a 30 points, donc ce n'est pas grand-chose, quand vous avez encore une centaine de points par rapport à votre entrée, vous pouvez éventuellement attendre le break de la MM50. Donc, ici, c'est quasi une sortie, en fait, à break-even, donc à BE. Donc, voilà. J'ai un peu anticipé sur les éléments suivants. Ce n'est pas grave. L'information est là parce que ce sont les règles des money management qui font partie de la vidéo suivante. Je pense que je vous ai donné toutes les informations par rapport aux règles du RSAV et du KingLeave. Donc, rendez-vous dans la vidéo suivante qui va traiter du money management des différents setups.